Bonjour, aujourd'hui 3ème Gauche TV s'est rendu au salon du prêt-à-porter. Nous allons voir ce qu'il faut porter en 2010. Nous sommes avec Jeanne. Bonjour. Bonjour, alors nous voici devant le vestiaire de Nadège Winter, fashionitaire invétérée comme chacun sait. On peut voir par exemple le Perfecto, qui est une pièce incontournable de la saison, ou la veste en jean de Nîmes Levis. Maintenant on va rejoindre Florian, jeune créateur de bottes. Bonjour Florian, merci de nous avoir invité sur le salon. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais ? Oui bonjour, alors moi je m'appelle Florian, j'ai 25 ans et j'ai créé la marque Flo and You. L'idée c'était de proposer des bottes en caoutchouc comme accessoire de mode à part entière. Je vais souvent à New York et j'ai découvert là-bas que dès qu'il pleuvait, toutes les filles portaient des bottes en caoutchouc, alors qu'en France on avait plutôt un concept de bottes qui était vraiment un gadget qu'on portait plutôt pour les gamins et pour sauter dans les flaques. Est-ce que tu pourrais nous présenter un autre créateur quelque part qui t'intéresse ? Carrément, alors moi je vous propose d'aller voir le stand à côté, en fait c'est Alexandre, un jeune créateur, qui va vous présenter sa marque de caleçons équitables et bio. D'accord. Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta collection ? Monsieur Chaleureux, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord du caleçon, c'est du caleçon, c'est du coton bio, c'est en plus du commerce équitable avec le label Max Avalard, c'est un peu d'humour aussi avec des conceptualisations, ne pas mettre les deux jambes dans le même trou, ne pas garder le même tous les jours, un peu d'humour pour un caleçon trop souvent rendu dans une boîte en plastique. Et donc voilà, une petite boîte en carton cyclé, tout ça pour 16 euros, un site, monsieurchaleureux.com, il faut aller visiter et voilà. D'accord, comment t'es venue cette idée de faire des caleçons ? Envie de faire du commerce équitable, je ne connaissais rien à la mode, je me suis dit que le caleçon c'est un truc simple à faire, et puis vu qu'on n'a pas beaucoup de choses nous les garçons, de la couleur, un peu de bonne humeur, un chat sympa, et voilà. Merci. Comme nous l'avons vu avec les caleçons, la tendance à l'honneur dans le salon et la tendance éthique, preuve qu'on peut s'habiller à la fois chic et green. Alors nous allons tout de suite rencontrer une jeune créatrice belge qui fait des chemises éthiques. Donc c'est des chemises en coton bio, pour hommes et pour femmes, fabriquées en Europe, et donc l'idée est toujours de favoriser le commerce de proximité, diminuer l'impact sur l'environnement, en respectant aussi une charte sociale, puisque dès qu'on fait appel à une ville en Europe, il y a des réglementations beaucoup plus importantes. La mode éthique est en train d'évoluer, au début c'était vraiment des vêtements en chanvre, pour aller à un festival de musique, et puis maintenant ça commence à être quelque chose pour mettre tous les jours. En matière de bijoux et d'accessoires, la tendance pour 2010, le bijou de tête. Suivez-nous. Donc la marque s'appelle Mademoiselle San, elle a un an et demi, on a commencé à faire des créations en plumes, maintenant c'est un peu diversifié, on a fait des bijoux de tête en chaîne, et c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est dû à la période de crise, mais les femmes misent pas mal sur les accessoires pour habiller, pour changer leur tenue, donc on essaie de diversifier, d'en faire un peu pour tous les goûts, pour toutes les occasions. Tu peux en essayer un autre ? Un autre quoi, il ne se dérange pas. Il y a un modèle hiver par exemple. La mode en 2010, c'est aussi la tendance futuriste, qui se décline ici au salon du prêt-à-porter en trois inspirations, rue future, chic future et sans futur. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier reportage 3ème Gauche TV sur les modes et tendances. A bientôt, au revoir Célia ! Au revoir Jeanne !